Je dis, alors les écolos, ils disent quoi ? Je suis Françoise Verchard, conseillère générale de l'Ordre Atlantique sur le portant de l'Ontario-Crocy. Je suis toujours dans l'acte 5, une nouvelle façon de faire de la politique, mais Notre-Dame-des-Landes. Alors vous voyez un peu déjà l'affaire. Alors on va voir si vous êtes vraiment des écolos, citez-moi deux espèces protégées de Notre-Dame-des-Landes. Qui t'ont créqué salamandes, très bien. Alors à Notre-Dame-des-Landes, il y a des espèces protégées, et ici il y a une espèce en voie de disparition, moi, puisque je suis conseillère générale. C'est la fin, parce que là vous pouvez me protéger si vous voulez, mais demain ça ne s'appellera plus conseillère générale. Donc moi je suis vraiment une espèce en voie de disparition, et d'ailleurs il est temps que je disparaisse, parce que des meetings avec des murs de tweets, je ne l'ai encore jamais vu, vu de mon âge. Voilà. Et le pitch, alors le pitch, je dois avouer que pour moi c'est la brioche que je donnais à mes enfants il y a à peu près 25 ans, qui pouvait être bourré d'huile de palme. Donc il est temps que cette espèce disparaisse. Bon, alors voilà. Il y a un petit côté surréaliste, je dois vous le dire pour moi, de terminer ma vie politique par un meeting ici. Je dois dire. C'est très surréaliste. Alors c'est surréaliste, parce que moi, et j'en réponds au jeune homme qui était intervenu tout à l'heure, j'ai fait trois campagnes pour être élu conseillère générale, et à chaque fois j'ai dit qu'il fallait supprimer le département. Donc c'est toujours surréaliste d'entendre que le département a sauvé sa peau, ça m'amuse, toujours. C'est surréaliste aussi, parce que, vous le savez, pour la première fois, je vais soutenir des attelages, des quadriges, parce que c'est quatre. C'est marrant parce que moi je suis une prof de l'être classique, alors j'avais appris ça, base d'Empire romain, deux Césars et deux Augustes. C'était comme ça. Ça c'est mal terminé, mais ça ne va pas être comme ça pour le département. Alors donc, des quadriges, alors j'en soutiens de toutes les couleurs, je crois que vrai. Alors il y a des verts verts, il y a des rouges et verts, je les aime bien ceux-là, je dois dire. Il y a des citoyens, couleurs, voilà, j'aime pas quand ils disent société civile, parce que moi j'ai jamais été militaire, donc ça m'énerve beaucoup, cette expression de société civile. M'énerve, civile ça veut dire citoyen, civiste, oui, citoyen. Donc bon, des gens quoi, des gens. Bien, alors donc je soutiens des attelages divers et variés, pas de roses, oui c'est vrai, parce qu'il faut du rose vif pour moi. Bon, donc c'est marrant et je suis très contente de terminer comme ça, parce que finalement c'est assez à l'image, je le crois, même si je peux le regretter aussi, de la confusion totale dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et donc pour les citoyens, je sais pas si ça va être lisible, mais c'est peut-être en avance un petit peu de ce qui doit se passer demain pour retrouver de l'espoir. Voilà, voilà le premier point. Le deuxième, parce que je suis censée parler de Notre-Dame-des-Landes. Alors Notre-Dame-des-Landes, c'est effectivement, et je vais redevenir plus sérieuse, c'est un symbole, vous le savez bien, c'est devenu un symbole, parce que ça cristallise tellement de questions, à la fois sur la politique, bien évidemment, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'intérêt public, qu'est-ce que c'est que l'intérêt général, est-ce que cet équipement est d'intérêt public, comment est-ce qu'on a demandé aux citoyens de se prononcer sur l'intérêt public, ça interroge la place des citoyens, et notamment leur réponse par rapport à des élus qui considèrent encore à tort que parce qu'on a été élus par d'ailleurs une proportion de plus en plus faible des inscrits, on est légitime pendant six ans, voire sept, moi j'ai fait un nombre de septennats, j'ose même pas vous raconter, qu'on est légitime et que donc on peut décider pour le peuple, au nom du peuple et sans regard du peuple. Donc cet aéroport symbolise, je crois, cette façon ancienne de faire de la politique et qui est de plus en plus discréditée. C'est aussi bien évidemment un modèle de société qui s'oppose, et l'aéroport par lui-même, ce projet, oppose des modèles de vie, des modèles de société, et évidemment nous nous retrouvons, je crois tous ce soir, dans un autre modèle que celui que portent les porteurs du projet de Notre-Dame-des-Landes, nous nous reconnaissons dans un modèle où effectivement on préserve à la fois les ressources naturelles et la vie humaine, vraiment humaine, c'est-à-dire une agriculture respectueuse de son environnement, qui est productrice mais raisonnablement, qui produit aussi de l'emploi, qui est cette agriculture paysanne dont tout le monde dit aujourd'hui que c'est ce qu'il y a de mieux. Mais entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a beaucoup de différences. Alors c'est pour cela que Notre-Dame-des-Landes devient un enjeu quasi national et qu'il cristallise des visions extrêmement différentes. Pour moi, je dois dire qu'à la fin de ma vie politique, cette histoire de Notre-Dame-des-Landes signe aussi, de mon point de vue, une double faillite, une faillite intellectuelle et une faillite morale des élites. Une faillite intellectuelle parce que c'est avec une grande stupeur que j'ai découvert que l'on pouvait vraiment mentir, manipuler, fonder des choix théoriquement d'intérêt général sur des dossiers pipotés. Et au pire pipotés et parfois inconnus, méconnus par des élus qui pourtant doivent voter pour les dossiers. Donc c'est une faillite intellectuelle, je ne vais pas développer, vous connaissez les mensonges de ce dossier, qui effectivement apparaissent grâce au travail des opposants. C'est une faillite intellectuelle aussi parce que ça montre bien que les élus, beaucoup d'élus malheureusement, peuvent dire quelque chose et faire autrement. Alors on a tout dit là-dessus, c'est une contradiction que peut-être nous avons tous un petit peu, mais il y a des limites quoi. Il y a des limites aux contradictions, que nous soyons tous un peu avec des contradictions. certes, mais quand les contradictions obligent à faire un grand écart, trop grand, on se fait très très mal aux adducteurs et on ne peut pas se relever. Et donc tous ces gens qui nous disent développement durable, agriculture paysanne, qui votent des plans climat, parfois fondés sur le scénario négaWatt, qui prévoit précisément une baisse de l'utilisation des avions, qui votent des plans de réduction de notre consommation carbonée, qui votent des tas de choses sympathiques, que je vote aussi, mais qui restent totalement théoriques, et qui à côté, effectivement, sont capables de sacrifier les hectares de bocage de Notre-Dame-des-Landes, les agriculteurs qui y vivent, les espèces protégées qui devraient l'être. Alors cette contradiction, elle est insupportable. Elle est insupportable et je crois que c'est en cela qu'il y a une faillite, de mon point de vue. C'est aussi une faillite morale, moi je n'hésite pas à utiliser le mot, parce qu'effectivement, c'est une faillite morale dans la mesure où elle est représentative d'un mépris total pour le citoyen. Ce que l'on a vu apparaître, au fur et à mesure que l'on a creusé ce dossier, c'est qu'il y avait mensonge, manipulation, mais qu'en même temps, on refusait totalement l'expertise citoyenne. Or, ce qu'a montré ce dossier de Notre-Dame-des-Landes, c'est que bien évidemment, l'expertise, la compétence, ne sont pas ni uniquement du côté des techniciens, ni du côté des élus. Ils sont aujourd'hui, ces compétences-là, elles sont dans la population, elles sont ici ce soir, elles sont dans la coordination des opposants à Notre-Dame-des-Landes, parce que vous trouvez absolument maintenant toutes les compétences de la société civile, comme certains disent, vous les trouvez là, et elles veulent s'exercer vraiment sur des dossiers. Elles ne veulent pas qu'on leur dise, mais oui, pour votre bien, nous allons faire tel ou tel investissement. Et ça, effectivement, c'est une faillite des élites, parce que cela veut dire que l'utilisation du mot « démocratie participative » n'est qu'une couche de vernis ou une pommade pour enrober ce qui reste finalement le cœur de l'affaire, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir. Je crois qu'il faut poser cette question-là, aujourd'hui, quand on est dans une société mature, dans une démocratie qui se veut mature, eh bien, les citoyens sont éduqués, les citoyens veulent prendre leurs affaires en main, et ils n'ont donc pas, ils n'ont pas du tout envie, maintenant, qu'on leur dise, on s'occupe de tout pour vous. Or, le pouvoir, vous le savez très bien, ne se partage pas facilement, et il est dangereux pour toute personne qui l'exerce. Et donc, il faut que nous tirions la leçon collectivement. Il faut limiter le pouvoir de toute personne qui a une parcelle de pouvoir. Et ça, ça doit faire partie, effectivement, des objectifs que l'on se fixe pour une vraie démocratie. Sinon, on retombera, et les élus sont comme les autres, les humains comme les autres, avec leur faiblesse, leur charme, leur force, leur intelligence aussi, je ne dis pas le contraire, mais ils seront tous victimes de l'attrait du pouvoir si vous, citoyens, ne le leur limitez pas. Alors, il y a la question des institutions, et puis, quand les institutions ne suffisent pas, il y a le vote, aussi, qui permet de changer un certain nombre de choses. Je suis pour ma part persuadée que le grand fossé qui existe et que tout le monde dénonce entre les citoyens et les élus pourrait se combler. Mais encore faudrait-il que du côté des élus, par exemple, il y ait la simple reconnaissance que l'on peut se tromper. Et c'est en cela que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est aussi pour moi un cas d'école, j'allais dire, je l'ai dit tout à l'heure à Jean-Philippe, psychologique pour ne pas dire psychiatrique. C'est-à-dire, mais il le sait bien, il y a cette impossibilité de faire machine arrière. Alors, il semble que ça doit être dans nos cerveaux à tous. On est tous capables de faire ça. Vous savez, les psychosociologues expliquent ça très bien. Vous avez attendu le bus. Vous avez besoin de 10 minutes pour entrer à pied chez vous. Le bus, c'est 5 minutes. Vous attendez le bus. Il ne passe pas. Mais vous avez déjà attendu 5 minutes. Alors, vous attendez encore. Au bout de 10 minutes, il n'est pas passé. Mais comme vous avez déjà attendu 10 minutes, vous attendez encore. Voilà, ça s'appelle le piège abscon. Alors, c'est effectivement un piège. Et là, Notre-Dame-des-Landes, c'est extraordinaire parce que c'est ça, à la puissance N. Ils sont tellement là-dedans qu'ils ne peuvent pas... ou qu'ils ne veulent pas, mais peut-être qu'il faudrait les allonger pour qu'ils puissent réussir à se dire « Eh bien oui, peut-être que ce qu'on avait cru, bon, ne l'est pas. Peut-être que ce que nous disent les citoyens, il y a une bonne part de vérité et qu'on va reprendre tout cela. » Et c'est ça qui est terrible. Et moi, je suis persuadée qu'un politique qui viendrait dire aux électeurs « Je me suis trompée. » Nous avons cru que, mais finalement non, ils regagneraient une grande partie de cette confiance qui est aujourd'hui, malheureusement, très très mise à mal. Alors, la confiance est mise à mal. Ronan, tu as raison de dire qu'on n'est pas là pour dire « Ils ont failli, on veut un monde parfait. » Non, mais on peut quand même dire qu'ils ont failli. Ça s'appelle un constat. « Et puis, on ne se bat pas pour un monde parfait. » Non, on se bat pour un monde meilleur. Un petit peu meilleur, déjà. Et donc, il faut pour ce monde meilleur, il faut faire un certain nombre de choses. Parce que, disons-le quand même très bien et clairement ce soir, le constat, c'est celui-là. Le fossé, il existe. Le taux de participation aux élections, quels que soient vos efforts, sera catastrophique. Comme d'habitude, je peux faire les discours du premier tour. Tout le monde va commencer par dire « Ah oui, le taux de participation est catastrophique. » Il va falloir qu'on se penche sérieusement sur cette question. Et on redira la même chose à l'élection d'après. Comment redonner confiance aux citoyens ? Comment s'adresser à tous ceux qui souffrent de la situation assez dure, pour ne pas dire catastrophique, dans laquelle on est, et qui n'ont plus aucune confiance, et très honnêtement, à juste titre. À juste titre. À juste titre, sur les grands axes qui font qu'aujourd'hui, on est dans cette situation. Alors, nous n'avons pas pu, moi je le dis, le peuple de gauche est orphelin. Le peuple de gauche est orphelin. Moi je suis à gauche malgré elle, malgré ce que la gauche a fait, malgré peut-être même la perte du sens aujourd'hui, et la confusion générale dans laquelle on est, puisque moi j'ai, je vais vous le dire, puisque c'est mon dernier meeting, je n'ai jamais été à l'extrême-gauche, figurez-vous. Quand j'étais jeune, jeune, vaillante, et prête à tout, pas tout à fait bolivar, mais voilà. Non, non, là c'est vrai, j'ai 50 ans là. Je n'étais pas à l'extrême-gauche, j'étais extrêmement raisonnable, etc. Et alors, je finis ma carrière, je suis cataloguée extrême-gauche. Non mais on croit rêver. Ça veut dire quand même qu'il y a eu une sacrée force vers la droite. Parce que moi franchement, je m'en suis passée balancer un pavé à 68, j'étais trop petite, mais je n'aurais pas balancé un pavé. Et maintenant on vient me dire que je suis d'extrême-gauche. Je me dis, mais où suis-je ? Bon, alors, passons, passons. Donc, vous comprenez bien que crier au loup, crier au loup aujourd'hui, comme le fait le Premier ministre, ah, au secours le Front National, mais ça ne peut pas marcher. Enfin, c'est de qui se moque-t-on ? On prend vraiment les citoyens pour des bonnets. Ça ne peut pas marcher, crier au loup. C'est trop tard, c'est trop tard. Il fallait agir avant. En 2002, moi j'ai un souvenir très très amer de 2002, de ce fameux, comme beaucoup, bien sûr, un choc de la présidentielle, mais j'ai un souvenir d'autant plus amer que j'ai écrit à ce moment-là, il ne suffira pas d'aller manifester et de dire « Ouh, ce n'est pas beau d'être Front National, ou c'est pas beau d'être raciste, ou que ce n'est pas beau. » Non, ce n'est pas beau. Et alors, on a regagné une voix depuis 2002 ? Non. Non. On n'en a pas regagné. Ce n'est pas forcément qu'ils en ont gagné beaucoup, sauf qu'il y en a beaucoup qui se sont exclus du jeu démocratique. Voilà. Et c'est à ceux-là qu'il faudrait aller parler. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Parce que, disons-le aussi très simplement, nous n'habitons pas forcément, nous ne vivons pas forcément, nous n'avons pas les mêmes habitudes que beaucoup de ceux qui sont aujourd'hui exclus par leur culture, par leur naissance, par leur difficulté sociale, par tout ce qu'il y a, tout ce qu'on a listé, etc., etc., et que nous n'arrivons pas à rectifier, parce que le monde dans lequel on vit est un monde de plus en plus dur, avec effectivement un capitalisme, j'ose ce très gros mot, de plus en plus ravageur, et pour les hommes, et pour la planète. Alors, si on n'arrive pas, tout de suite, à changer ce système capitaliste, et si l'économie sociale et solidaire, que j'admire beaucoup, et en laquelle je crois, n'est pas passée à cette échelle suffisante pour faire basculer, de même que l'agriculture que l'on défend n'a pas encore fait basculer le modèle qui est destructeur vers la poubelle, il faut au moins qu'on donne des signes, il faut qu'on donne des signes dans la manière de faire de la politique, donc c'est pour ça que je crois qu'effectivement, il faut aujourd'hui, parce que ça, ça dépend, ça ne dépend pas des multinationales, et ça ne dépend pas du CAC 40, il faut que le vote blanc soit reconnu, il faut que la proportionnelle existe, vraiment, il faut, j'ai pas entendu, excusez-moi, mais il n'y a pas des amendes, pas des amendes, non, alors ça, mais alors ça, des amendes pour ne pas aller voter, là, c'est vraiment qu'on a tout compris, je crois qu'on a tout compris quand on dit ça, donc il faut effectivement le non-cumul des mandats, il faut la rotation des élus, je le dis, alors je suis une vieille élue, et j'ai été bien trop longtemps élue, certainement, il faut de nouvelles manières de représenter, et moi, vous voyez, je vais m'arrêter en me disant, peut-être que le tirage au sort, après tout, on vote en assise, c'est quelque chose qui m'a toujours, qui m'a toujours fait réfléchir, on demande de juger les choses les plus graves, par un jury d'assise qui est tiré au sort, alors finalement, peut-être que pour décider qu'il faut un aéroport ou pas, peut-être qu'un jury tiré au sort ferait aussi bien que les élus qui l'ont voté sans connaître le dossier, je ferme la parenthèse, voilà, donc, je voulais terminer sur une petite chose, une petite anecdote du Conseil Général, parce que, quand j'étais encore vice-présidente à l'environnement, puisque j'ai rendu mon tablier, lorsque, effectivement, la question de l'aéroport est devenue trop aiguë, et que le grand écart devenait trop difficile, et que, bien qu'ayant fait beaucoup de danse classique, je me suis dit, non, ça n'est plus de mon âge, je vais donc arrêter de défendre des choses, et puis, en même temps, de voir qu'on va sacrifier ce site, lorsque j'étais vice-présidente, j'avais projeté les photos des statues de l'île de Pâques, et vous connaissez l'histoire, probablement, si vous ne la connaissez pas, vous lisez le bouquin de Jared Diamond qui explique la chute des civilisations, et notamment celle de l'île de Pâques, et il dit, il y a trois causes à la chute des civilisations, qui ne sont pas irréversibles, mais il faut agir, la première cause, c'est une crise écologique, là, à l'île de Pâques, ils ont coupé les arbres, et puis, ça a modifié le climat, etc. Deuxièmement, l'aveuglement des élites, troisièmement, les conflits et la guerre qui sont provoqués par les deux premières causes. Alors, bon, la crise écologique, on en a parlé, si on ne s'y met pas, elle va être terrible, et elle va toucher les plus faibles. L'aveuglement des élites, voilà, 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 et donc, vous voyez ce qui reste. Donc, sur quoi on peut jouer ? La crise écologique, certes, il faut qu'on y aille, mais notre petite action individuelle ne suffira pas, donc, il faut absolument s'attaquer au deuxième point, l'aveuglement des élites. Alors, si nos élites sont aveugles, changeons nos élites. Je pense que je vais m'arrêter là, parce qu'il faut m'arrêter aussi là. Merci, je vous remercie encore, je suis sûre d'agir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que tout est dit, enfin, presque, plutôt que de donner une élite, il n'y reste plus qu'à faire, mais c'est pour ça qu'on est en campagne. Plutôt que de donner la parole maintenant, je vous propose qu'on passe à la conclusion pour avoir le temps, justement, après, de pouvoir échanger entre nous et de boire un verre. Il faut bien revenir à ses fondamentaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada